On va nous lire les livres d'Apocalypse, chapitre 6, versets 9 et 10. Quand il ouvrit le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, maître saint et véritable, perdais-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? Amen. » On acclame très fort pour le roi des rois. Merci beaucoup pour le roi des rois. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen ... 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 que j'ai beaucoup d'enfants sur la terre mais qui est parmi ça me fait du bien le Seigneur m'a bonheur si près mais le Seigneur m'a il est amour je redirai toujours le Seigneur m'a le Seigneur m'a il est amour je redirai toujours le Seigneur m'a le Seigneur m'a il est amour les gens peuvent te désaimer mais il y a quelqu'un qui t'aime il a besoin de ton changement il veut que tu deviennes martyr écoutez la réponse de Dieu il dit au martyr ceci calmez-vous j'attends que la liste soit complète Dieu t'attend pour que tu deviennes complétés la liste de témoins dans cette ville Dieu a besoin des gens pour l'âge qui peuvent présenter le message avec puissance l'église est combattue depuis sa création c'est ainsi que vous verrez après la naissance de Jésus Hérode prend une décision de tuer tous les enfants qui avaient au maximum des ans il ne cherchait pas les enfants il voulait que Jésus meure parmi ses enfants je voulais te dire qu'on va tuer tout le monde mais pas qu'il ne mourra pas parce que tu as une étoile ton étoile est en train de prier même les mages qui sont en Orient on est déjà vu ces étoiles-là ils sont déjà en route ils vont venir je leur demande de ne pas venir mes vies quand les mages vont dire oh n'est-ce que ton étoile brille n'est-ce que ton étoile brille que les patrons te voient que les chèvres te voient qu'ils viennent vers toi quand ils viendront qu'ils ne soient pas mes vies qu'ils puissent vous donner est-ce que tu es martyre on parle de martyrs selon la Bible on ne parle pas du stade de martyrs les martyrs sont les témoins les gens qui apportent le message par leur combite quand ils passent les gens louent Dieu dans cette église vous priez avec nous vous vous chamaillez avec les gens dans le quartier priez que l'information ne nous parvienne pas dès que l'information nous arrive vous irez jouer au quartier et si nous voulons voir Jésus quand Jésus est en vous il va vous donner tout c'est pourquoi la Bible dit Christ à moi l'espérance l'espérance et l'Ikia Amen bien-aimé la méchanceté contre les martyrs ne date pas de nos jours les premiers martyrs dans la Bible qui a été tué ils s'appellent on les lapida à cause de la parole c'est pourquoi si tu es le vrai enfant si tu entends quelqu'un d'insulter le pasteur si tu es un peu coriace il ne faut pas le frapper mais il faut le menacer la plupart des gens qui critiquent l'église ce sont les gens qui sont dans l'occultisme il y en a qui sont dans la sorcellerie il y en a qui sont dans la magie l'église les dérange vous ne pouvez pas comprendre que les autorités urbaines laissent les points de vente de chanvre tranquilles vous avez déjà vu quand on invite les gens pour le tapage vous avez déjà entendu qu'on a invité les vendeurs de chanvre mais quand vous circulez à bandal l'odeur de chanvre c'est de bout en bout comment vous pouvez déranger les gens qui amènent la mêle et protéger ceux qui amènent les troubles c'est parce qu'aujourd'hui tout celui qui a le vrai message il est combattu par ceux qui sont dans les ténèbres je ne dis pas que toutes les autorités sont dans la magie mais une partie d'entre elles est dans le monde des ténèbres c'est cette partie là qui s'oppose à l'église mais la Bible dit que les portes de ce jour de la mort ne prévaudront jamais contre elle et lorsque toute personne qui est contre l'église 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 l'éternel le souci du diable c'est qu'il n'y ait personne pour parler de Jésus mais nous continuerons à parler avec force et l'éternel n'avait rien fait de mal son problème c'est parce qu'il parlait de Dieu ne sois pas surpris que tout ce que tu fais n'est pas apprécié par les membres de ta famille par des amis par l'église même dans nos quartiers dans nos familles il y a de temps en temps des sévitaires du diable il ne faut pas vous occuper je vous ai toujours dit et je voulais encore le répéter que moi dans ma vie je ne crains que deux personnes Dieu est ma conscience quand vous ne vous trompe pas moi je n'ai pas d'amis dans ma vie moi mes amis ce sont les gens qui craignent Dieu nous pouvons rire avec toi jusqu'à mes nuits tu abandonnes la parole je t'abandonne avec force au nom du Seigneur Jésus je vous ai appelé à ce lieu parce que j'ai promis à Dieu que je vous amenerai au ciel et que je vous amenerai au ciel soyez-en su nous verrons Dieu bien aimé Étienne 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 Et on dit que c'est qu'il avait été content Quand vous lisez la Bible vous verrez que quand les livres de l'acte des apôtres se terminent on dit que Paul devait être entendu à Rome Mais on nous donne la sanction qui lui a été réservée C'est ce qu'on va tenter d'expliquer aujourd'hui par l'histoire L'histoire nous apprend Un jour Pierre était en train de prêcher Il y a quelqu'un qui s'appelait Simon le magicien Le même Simon qui avait embêté Paul suivi Pierre Pierre lui démontra que la magie n'était rien devant Je voulais dire aux gens que la sorcellerie n'est rien devant Si tu viens il va t'accueillir La magie n'était rien devant Si tu viens il va t'accueillir il va t'accueillir Simon le magicien vient Il commence les discussions avec Pierre C'était déjà un coup monté Directement les officiers de Néron sont descendus Tu dis quoi ? Jésus c'est qui ? Pierre dit que Jésus c'est celui qui m'a créé On l'a menacé les préfets à Gripa On arrive là-bas On les juge C'est y en ce temps On les condamne Mais j'aime le courage de ces prédicataires Je n'ai pas besoin de la mort Mais je voulais vous demander une chose Ne me tuer pas la tête comme mon maître Tu es moi Ne moins que les pieds soient au dessin Que la tête soit bas Parce que la gloire revient à celui que vous mépris Quand on est en train de pendre Pierre Paul était à côté Moi je regrette les évêques et les bishops les apôtres et les papes que nous avons ils ont peur de dénoncer l'homosexualité Moi j'ai dénoncé ça même Jésus On m'a dit que si tu fais ça on va t'arrêter J'ai dit de toute manière Moi je veux prêcher Je suis en train de vivre Quand on est en train de crucifier Pierre Paul le regard On vient vers lui On vient vers lui Oui On a ses machins Pierre Et Paul On vientre Je pense Je sais 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 tu n'as pas peur de ce qu'on est en train de faire ici, il prend la tête, il le donne, on a coupé, c'est comme ça que Pierre et Paul sont morts, ils ne sont pas morts parce qu'ils avaient pris les biens de quelqu'un, comprenez que la plupart des gens qui insultent l'église, ce sont les gens qui sont dans le mal, un homme bien élevé, rien que l'éducation, il y a des bébés spirituels, que vous n'avez jamais vus, j'ai rencontré avant-hier, quelqu'un qui m'a dit ceci, est-ce que vraiment, un pasteur peut avoir un garde du corps, je lui ai posé la question, lui ne savait pas pourquoi je lui ai posé la question, j'ai dit non c'est Dieu qui garde, je lui ai posé la question, toi c'est Dieu qui te garde, moi je n'ai pas encore le garde du corps, je n'en ai pas, mais je ne peux pas condamner ce qu'il y a, non, en avoir ce n'est pas un péché, je lui ai dit ceci, pourquoi vous vous avez Dieu, mais quand vous dormez, vous fermez à clé vos maisons, mais il fallait seulement enlever les portes, pas toutes ces personnes-là, on enlève les portes, j'ai dit mais comment Dieu ne peut pas empêcher au volet, vous voyez l'inculti, écoutez, un pasteur même s'il n'est pas de notre église, ne l'insultez pas, Alléluia, d'abord l'ingir, relève de la mauvaise éducation, je sais qu'il y a de mauvais pasteurs, qui vous ont déçu, mais je sais aussi que si cette vie, il y a de bons pasteurs, ne mettez pas tout le monde dans un palier, encore faudra-t-il avoir des preuves, que c'est mon frère, si tu le vois, fais comme ça, au lieu de parler, il ne faut pas insulter, même les prêtres, n'insultez pas les prêtres, un homme de Dieu, reste un homme de Dieu, dans la Bible, il y a des personnes qu'on loue, c'est Dieu, et ses serviteurs, on ne peut pas mettre Dieu et le passé au même rang, parce que Dieu, lui, c'est le patron des patrons, les souverains des souverains, les archéboutants indibitables, les gens de qui tout vient, mais à qui tout vient, mais nous allons, nous allons voir un petit, et nous allons voir le sac, nous allons voir le petit, nous allons voir le sac, et nous allons voir le petit, on va voir le petit déjeuner, on va voir le même, et nous allons voir le milieu, je suis enseignant d'élévangé, Les martyrs Les messagers de Dieu On lui doit des honneurs Les actes des apôtres 5 Parti du 20ème verset Allez, tenez-vous dans le temple Et annoncez au peuple Toutes les paroles de cette vie Ayant entendu cela Ils entrairent dès les matins dans le temple Et s'est mire à enseigner Les souverains sacrificateurs Et ceux qui étaient avec lui Etant survenus Ils convoquèrent les sans-être Et tous les anciens Arrête-toi là-bas Ce que je voulais démontrer ici Viens d'abord C'est le caractère mystique des hommes de Dieu La prison était hermétiquement fermée Ils sont sortis Pendant que les portes étaient fermées Je voulais dire à quelqu'un Même si les portes sont hermétiquement fermées Tu vas sortir au nom du Seigneur Jésus Alors des gens qui font des choses comme ça Vous croyez que ce sont des hommes ordinaires Dis-moi encore acte 23 On nous rendit des grands honneurs Et à notre départ On nous fournit les choses dont nous sommes Acclamons très fort pour les rois Ce n'est pas l'Ancien Testament Alléluia Si tu travailles au beach A l'aéroport Si tu es dans la magie Pas jouer ailleurs Respecte le pasteur quand il passe On nous rendit des grands honneurs Il y a des gens qui sont maudits Parce qu'ils ne respectent pas le pasteur Je suis en train de relever tout ça Pour que vous compreniez le combat des martyrs Vous savez quand on vient à l'église On doit voir de bonnes manières La Bible dit ceci Le peuple l'a loué Autrement Les pasteurs ce n'est pas quelqu'un qu'on doit prendre Comme un homme ordinaires On invite les pasteurs avec les barmans Moi je n'étais pas parti Ça c'est ces jouets des gens Non, si on a dit que ça va passer Moi je ne suis pas barman Apprenons à respecter l'église Les martyrs Sont menacés jour et nuit A cause de la parole Frères Vous ne savez pas S'il n'y avait pas de pasteur L'église n'allait pas exister Je l'ai dit à haute voix Les pasteurs Viens avant l'église Amen C'est parce que l'église n'est pas enseignée Jésus est venu sur la terre Avec son projet De bâtir l'église Si Jésus n'avait pas trouvé pierre sur la terre Il allait rentrer Sans laisser une représentation sur la terre Et nous sommes les ambassadeurs Un enfant de Dieu Ne doit pas être enorgueillé Mais il doit avoir un sens élevé De l'honneur et de la dignité Les martyrs Pourquoi ces gens sont malmenés par les diables A cause de l'évangile Aujourd'hui C'est l'église Qui tue ses propres enfants Non Pierre Crucifié Paul Décapité C'est quand même l'histoire Il n'avait pas pris la femme de quelqu'un C'était à cause de l'évangile Je voulais dire à quelqu'un Qu'aujourd'hui Qui a besoin de beaucoup de martyrs Des gens qui peuvent défendre l'évangile A tous les niveaux Pourquoi aujourd'hui Les chrétiens ne laissons qu'à l'église Quand on ouvre le cinquième saut Ces hommes Ont crié vengeance Je voulais vous demander De ne pas vous décourager Continuons à servir Dieu Il va vous venger Il nous vengera un jour Les gens peuvent ne pas apprécier Ce que tu fais Mais j'ai dit qu'un jour Dieu se souviendra De tout ce que tu as fait pour lui Dans la Bible On nous parle des noms Qui s'appellent Corneille Acte 10 Cet homme priait beaucoup Il craignait Dieu Il priait continuellement Il pensait que ce qu'il faisait Tu avais oublié ça Ma sœur je voulais te dire Tout ce que tu fais pour ton Dieu Dieu n'a pas oublié Il s'en souviendra Et ce jour là C'est aujourd'hui Je regrette que l'église du Congo On n'est pas organisé Les jours où les gens vont mettre Des côtés L'air querelle Intestine L'église sera une force A la fois spirituelle Et sociale Respectable Même si le pasteur n'a pas étudié Il est dignitaire du royaume Hébreu 5,4 L'église doit savoir Qu'est chrétien dans sa maison Même si c'est un pasteur De qui toi a dit Il lui est strictement interdit De parler de lui Hébreu 5, le verset 4 Nul ne s'attribue cette dignité S'il n'est appelé de Dieu Comme le fut Aaron Amen Acclamons très fort Les martyrs Je vous ai dit Qu'avec le ministère des déterminants Il y aura des gens Qui vont croire à la vraie parole Ces gens là Ça ne sera pas des nations Ça seront des gifs Mais très tels que je prêche Les gifs ne connaissent pas La parole de Dieu Ils connaissent la Bible Mais ils ne connaissent pas La parole de Dieu Donc ils sont capables De vous citer Les noms de papa d'Abraham De vous montrer La maison de Jésus Ce sont des choses Qui n'ont rien à voir Avec notre foi Vous trouvez aujourd'hui Un prédicateur Quand il revient d'Israël On fait son souci Il veut que les gens Saches qu'ils voyagent aussi C'est trop bas Répétez ensemble C'est trop bas Répétez après moi C'est trop bas C'est trop bas Dites que les voyages C'est trop bas Les voyages C'est trop bas Moi j'étais surpris Un jour à l'aéroport Il y a un passeur Qui revenait de l'Afrique du Sud Je trouve sa femme Et ses enfants Qui l'attendent Avec un bouquet de fleurs Et puis Pourquoi faire souffrir Les enfants comme ça On comprend si peut-être Quelqu'un était parti malade Il avait un problème Ou bien après Il n'y aurait pas de troupes En revue pour toi Amen Et il y en a même Qui a dit que Donc si je rentre Elle n'est pas l'aéroport C'est que j'ai contre ces mariages Quel rapport Entre les mariages Et ton retour De Botswana Il n'y a besoin Il n'y a besoin Et il n'y a besoin Et il n'y a besoin Et il y a besoin Et il n'y a besoin Acclamons très fort Pour les mariages Pour le moment Il n'y a pas d'évangile En israël Si quelqu'un Fait impressionné Parce que lui a été En israël Dis-lui que moi Et le passeur Godet Nous étions à Boulougou Et c'est qu'il n'y a pas d'évangile Et c'est qu'il n'y a pas d'évangile Parce qu'il n'y a pas d'évangile Quand le passeur M'a été en avant Ma peste exemple Quand j'étais à Paris Moi je vous dis Quand j'étais à Boulougou L'exemple peut édufier les gens Mais il ne faut pas le faire De manière ostentatoire J'insiste là-dessus Tous ceux qui vont prendre Du sable en israël Des lots des Jordains Ils se font baptiser Rebaptiser Ils salissent leurs habits La foi a été transmise Une fois pour toutes Un seul Dieu Un seul esprit Un seul baptême Ça s'arrête Je suis contre les pasteurs Qui amènent les gens au fleuve Pour le baptême Je suis contre les pasteurs Qui amènent les gens au fleuve Pour le fleuve Pour le baptême Il y a des baptisés C'est aussi l'eau qui coule L'eau qui coule dans les baptisés Passe par les égouts Il finit par éterrir dans les rivières Pourquoi y'a-t-il supposé Les peuples de Dieu Vous êtes en paix Et puis les autres De la rivière Les gens ont fait Des caca là-bas Quel baptême Le baptême Le baptême J'ai jamais Je ne peux pas Je ne sais pas Il faut que moi Je vous remercie au sommet d'un des objets m'appel de paix amène oh yes obi mon écoute n'a baptisé et puis n'aillez vous soukassou qu'au comme rapide n'a fait amène oui au bon goût et bim et bim et bim et bim et monocola n'aille au bas au monde à robinet les afflèves donc décentralisation du fleuve congo c'est ça les robinets ah mais j'en ai n'ai qu'au basé l'économie ça ne sont pas le sein est allé bateau au bas de la boule et c'est ne sont pas les apôtres et les apôtres et les saints là nous sommes au ciel et je voulais vous dire que ces martyrs ne vont pas ressusciter pour nous suivre au ciel à la maison vous allez lire l'apocalypse 24 ils vont nous attendre quand nous nous allons redescendre du ciel avec dieu nous allons les trouver ils vont se réveiller nous allons entrer dans le millenium comment les gens d'en haut peuvent aller prendre les choses auprès des gens d'en bas il n'y a pas d'en bas de mazalina c'est il n'y a pas d'en bas de mazalina c'est la bible dit que cette parole ne sera pas loin de toi je mettra ça dans ton coeur tu n'as pas besoin d'aller en israël pour connaître dieu tu as besoin d'une seule chose c'est d'être permanent à l'église la bible dit ils sont cités à ce dieu au temple chaque jour ils persévéraient dans les enseignements de passer gothé frère il faut que tu deviennes aussi martyrs tu dois être témoin de dieu toi au moins tu auras la possibilité quoi que moi quoi que moi de parler avec dieu les morts en christ les hommes sont gardés par dieu même s'ils sont inconscients les hommes sont vivants entre les mains de dieu je voulais dire à quelqu'un ne pas perdre sorciers ne pas perdre des magiciens ton âme ton go ton esprit sont entre les mains je vous dis que c'est lui qui est en nous c'est l'iltra-puissance face à l'impuissance de l'impuissance quand il y a un martyr pas au sens congolo mais au sens biblique les martyrs c'est quelqu'un qui garde les témoignages quand il garde la parole même quand il dort tu es en contact permanent avec lui laisse qu'à partir d'aujourd'hui que tes affaires que tes éthiques que tes projets que tout ce que tu fais sois en contact permanent avec lui amen savez-vous c'est qu'il y a un nous savons c'est qu'il y a un il y a un seul dieu qui règne dans les cieux savez-vous c'est qu'il y a deux nous savons c'est qu'il y a deux il y a deux testaments l'ancien et le nouveau il y a un seul dieu qui règne dans les cieux et savez-vous c'est qu'il y a trois nous savons c'est qu'il y a trois il y a trois personnes en Dieu il y a deux il y a deux des testaments l'ancien et le nouveau il y a un seul dieu qui règne dans les cieux et savez-vous c'est qu'il y a quatre nous savons c'est qu'il y a quatre il y a quatre évangélistes il y a trois personnes en Dieu il y a deux des testaments l'ancien et le nouveau il y a un seul dieu qui règne dans les cieux je voulais vous dire ceci tous les rois règnent sur la terre les sorciers règnent dans les ailes mais au ciel il y a un seul il y a un seul c'est pourquoi on l'appelle les rois des rois comme il est au ciel qui me donne un coup de pied à tous les sorciers aux magiciens qui compliquent ta vie lorsque j'ai parlé du troisième ciel je vous avais expliqué ces choses là où on habite personne ne peut y accéder il est entouré d'une lumière inaccessible frère quelle est l'importance de cet enseignement nous voulons te faire voir les choses qui vont arriver après l'enlèvement de l'église même Dieu va donner le pouvoir aux magiciens de tuer des enfants de Dieu à ce moment là nous nous serons déjà au ciel c'est pourquoi ce matin Dieu a besoin de ton cœur Dieu n'a pas besoin de tes pieds tu n'as pas besoin de ton cœur tu n'as pas besoin de ton cœur pas ton cœur donne-le à Dieu tu vas échapper à ces choses ce jour-là la Bible dit ceci au son de l'Archange au son de l'Archange nous serons élevés je voulais te dire frère Roger je voulais te dire frère Roger que le ciel ce n'est pas comme au Francfort par rapport au ciel Francfort c'est Benacaniana parce que quand tu prêches les choses du ciel aux gens qui vivent en Europe ils disent que Lola est-ce que c'est Benacaniana non là-bas les amis les macadames célestes ça sera non nous allons marcher sur des routes parfait d'or pourquoi tu veux rater non les gens peuvent se moquer de toi il faut les dire qu'un jour je ne veux pas entrer dans l'avion moi-même j'ai serré un avion moi-même j'ai serré un avion et est-ce que ce matin que tes affaires deviennent un avion que tes études que tes projets deviennent un avion que le décor il y a eu pour moi Amen pourquoi tu veux rester sur la terre parce qu'il y aura pris de protection il y aura pris de sécurité parce que l'église sera déjà enlevée ma soeur mon frère je voudrais que ce soir que tu puisses méditer sur cette prévision je voulais vous dire ceci les martyrs bien que morts sont toujours en contact avec le Seigneur c'est pourquoi quand tu crains de l'aide à ta vie quels que soient les problèmes quels que soient les maladies ton âme sera toujours en contact avec le Seigneur c'est cette relation là qui fera que les adresses des enfants de Dieu sont connues de Dieu et des anges je voulais demander au Seigneur d'envoyer les anges à ton adresse d'aujourd'hui Amen il y a des gens qui ne sont pas dans les réseaux de Dieu quand Dieu envoie les anges les anges ne se les trouvent je n'ai jamais expliqué pourquoi Gabriel n'avait pas amené la bénédiction à Daniel la vie de prière augmente la divinité dans l'humanité des hommes les gens qui n'ont pas la vie de prière il y a tellement de l'humanité en eux qu'ils ne peuvent pas être connectés à la divinité ce qui avait poussé à dire d'envoyer Michael c'est la quantité de prière déployée par Daniel parce que de la quantité sortira la qualité frère prie c'est un prix puisqu'il devient un petit qui aura de l'inspiration et prédicateur de la parole ce n'est pas quelqu'un qui a la télé du matin au soir après avoir suivi la télé du monde il doit entrer en contact avec les Sengheli je voulais dire au peuple de Dieu que lors de l'ouverture du cinquième soir on constate la mort des martyrs c'est-à-dire que même ceux qui servaient Dieu seront tués aujourd'hui on ne peut pas te tuer parce que le Saint-Esprit ils ne peuvent pas mais si tu vas rester si tu vas rater ce voyage ils seront capables de te bouffer évitons cela changeons de comportement changeons d'attitude pour être connectés à Dieu c'est ainsi que le retour du Seigneur nous serons enlevés et pour les gens qui sont des martyrs c'est-à-dire les gens qui gardent la parole c'est ça le sens hébreu du terme martyr ces gens-là même tels que vous êtes là ils sont toujours en contact avec la Seigneur c'est ainsi que vous pouvez le tromper mais Dieu finira par le dire la vérité vous pouvez le lier Dieu finira par les déliens il y avait un lien qui liait Lazare et Jésus c'est pourquoi les jours où Jésus entra dans leur cimetière c'est le Lazare il y avait plusieurs Lazare dans cette cimetière il y avait plus Lazare mais c'est le Lazare frère de Marthe et de Marie avec un lien avec Dieu je voulais te demander ce matin de nouer une alliance avec ton Dieu qui sera avec lui partout même mort tu parleras même malade tu parleras même pauvre tu parleras mais quelles sont été les paroles de Marthe il réclamait vengeance je voulais dire à quelqu'un que Dieu va te venger aujourd'hui je vous informe si vous craignez Dieu vous craignez Dieu vous avez passé 20 ans de chômage les 20 ans là il faut dire au Seigneur que tu ne le comptes plus si tu y a 50 ans mais avant 20 ans de chômage dans tes prières il faut dire au Seigneur que Seigneur tel que moi là j'ai 30 ans je vous donne un verset biblique la Bible dit ceci moi Dieu je vais vous restituer les années dévorées par les soterres les années de maladie les années de souffrance ne sont pas dans la comptabilité de Dieu ils t'ont fait souffrir pendant 20 ans Dieu m'a demandé d'ajouter un bonus de 20 ans Dieu ne nous a pas appelé pour souffrir jamais de la vie il nous a appelé pour que nous puissions nous convertir c'est ainsi que la Bible dit ceci c'est lui qui craint Dieu il a dans une mêle la longevité et dans une mêle la prospérité tout celui qui m'a entendu aujourd'hui sa vie va radicalement changer tu étais pauvre tu aurais de l'argent d'ailleurs aujourd'hui Dieu m'a dit ceci je vais vous distribuer les visas moi je vais vous donner les visas mais même quand vous allez partir n'oubliez pas Dieu là où vous serez parlez toujours de Jésus quand vous serez aux Etats-Unis à Doha au Qatar à Shanghai en Chine partout où vous serez ne parlez pas de Dieu parlez de Jésus parce que c'est lui de qui tout vient partout où vous serez avertissez les hommes que le Seigneur revient bientôt qu'est-ce que vous pouvez retenir dès l'ouverture du cinquième saut c'est parmi les événements fâchés qui vont se passer sur la terre après l'enlèvement de l'église donc la mort va entrer même dans la maison des chrétiens et ça ne sera pas des chrétiens comme nous 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 serons déjà au ciel quand l'église sera enlevée c'est à ce moment là que la grâce de l'évangile ira en Israël pour le moment les juifs ne connaissent pas la parole de Dieu ils connaissent la Bible mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu ils peuvent vous montrer la maison des pierres nous n'avons pas besoin de ça aujourd'hui nous n'avons pas besoin de la maison des pierres nous avons besoin des enseignements des pierres comme la Bible dit nous avons été édifiés sur les enseignements des apôtres nous n'avons pas besoin de la géographie nous avons maintenant besoin de la théologie et de la théophanie voilà des choses que je voulais vous dire faisons très attention tout ce que vous voyez là passera les pouvoirs passera la voix passera la gloire passera il y a quelque chose qui ne passera c'est la parole de Dieu nous vivrons éternellement que les gens qui ont la parole alors faites très attention aujourd'hui de te protéger après l'enlèvement de l'église il n'y aura personne pour te protéger regardez les martyrs sont tués ce ne sont pas les martyrs comme nous ce sont les martyrs des gens qui n'ont pas vécu la pentecôte dans leur vie les gens qui sont sauvés par les ministères des détenants ils ne seront pas avec nous aussi les gifs ne seront pas avec nous aussi ils nous attendront pour les millénieux mais ils vivront quand même éternellement c'est ce que je voulais vous dire qu'il faut y saper à ces choses si vous vous convertissez Dieu vous protégera si tu marches dans la droite tout ce que tu fais dans ta vie ira de l'avant c'est pourquoi je demande au Seigneur qu'il puisse booster tout ce que vous faites dans votre vie qu'il puisse soutenir vos étils les étils de vos enfants votre commerce votre projet votre travail mon ministère notre église ici que Dieu puisse pousser nous allons voir qui peut résister quand Dieu pousse je vous dis un jour on avait pris le Seigneur on l'avait mis dans un puits ce jour là Dieu avait poussé quand il poussa la vie s'enleva mais est-ce que c'est matin que Dieu puisse te pousser soyez bénis soyez guéris soyez soutenis ayez de l'emploi de servir des milliards et n'oubliez pas la parole de Dieu c'est ça le secret c'est ça le secret la Bible dit au commencement était la parole la parole était Dieu la parole était affectée c'est-à-dire que lorsque la parole entre toi tu deviens tué ils ont mis le temps le temps amen c'est-à-dire qu'ils ont alléluia ce n'est pas moi qui l'ai dit la Bible dit J'ai dit donc que vous êtes des tués Le Seigneur Ne viendra prendre que ses enfants C'est ça le message J'ai dit que c'est ça le message J'ai dit que c'est ça le message Que Dieu bénisse les mamans de notre église Que Dieu bénisse les papas Que Dieu bénisse ses servités Que Dieu bénisse les chants et les techniciens Que Dieu bénisse les enfants Que Dieu bénisse notre pasteur Que Dieu bénisse ses que nous suivons à la télé Que Dieu bénisse ses que nous suivons à la télé J'ai dit que c'est ça le message 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 J'ai dit que c'est ça le message